Salutations YouTube, on va essayer de débloquer Epic Fetus sur Isaac Repentant. Ça passe par le challenge 19 The Family Man. C'est lequel déjà ? Oh non. La manette marche plus. Il faut que je quitte le jeu ou pas là ? Parce que si ça me refait le coup à chaque fois. Ah oui d'accord, il ne tire pas mais j'ai BFF et 3 familiers. Et j'ai Datski pour ouvrir les salles quand c'est la HES. Du coup j'aurai accès à beaucoup de choses. C'est Isaac qu'il faut tuer ? En vrai ça va. Eve Mind. Est-ce qu'on veut Eve Mind ? De toute façon je ne vois pas la thune. Il faut que je piffe des Datski un peu partout. Ça ouvre les secrets aussi non ? Mais il y a le Rotten Baby. Ah oui alors Eve Mind servirait avec le Jérôme Rotten Baby mais bon. La stat la plus faible c'est les dégâts ? Non c'est le Tear Raid. Ah mais à part si j'ai le Mongo Baby ou le Incubus. Et encore Incubus il serait aveugle aussi. Comme ça à Dalke non ? Toutes ces stats me servent à R. Ah ça ne peut pas être en haut ou en bas mais elle peut être à gauche la super secrète. Ça va être passionnant. Du coup j'ai accès au boss rush si j'ai envie de le faire. Rien n'est moins sûr. Grâce à Datski. Ah zut on aurait pu tester ça donnait un achievement. Putain j'ai tiré direct. Ah c'était le moment parfait pour tester. En plus j'avais les cœurs à côté. De pas la toucher pour avoir... Ah mais non mais il n'y a pas d'achievement en challenge. Donc c'est plutôt bien joué de ma part. Bravo. Quittez ce que je viens de faire. Ok go. Parfait. Surtout pour les trois cœurs qui en plus n'ont pas été rouges. Vu que bon le Tears Up... C'est con hein parce que là du Tears Up j'en ai gagné par deux fois. De manière significative. Alors en gros je veux trouver... Merde je veux trouver que des familiers quoi. Les stades de dégâts et tout ça me sert à R. Si pour la mouche. Pour la mouche. Je vais quand même chercher l'arme. Les God Rooms non ? J'ai un doute. Ensuite il y a du bon familier en Devil aussi. Ensuite Little Brimstone qui se retrouve tout derrière. C'est pas dingue non plus mais bon. Quel connard ! Je sais pas ce que je vais chercher. Incubus serait OP. Incubus il tirerait lui si je suis aveugle ? Je crois que oui mais... Ensuite il serait très mal placé. Incubus me donnerait un vrai DPS pour le coup. Même si je suis qu'à 2.80 de dégâts hein mais bon. Une épée ou une lance. L'épée ça me permettrait de tirer ? Ouais en étant aveugle. Ça change rien. Rimstone marcherait pas. Le knife serait fou aussi. C'est pas ce que je dois focus. C'est qu'en gros l'idée bien sûr c'est si je rentre pas dans le premier Devil Deal, ma prochaine salle après un boss, que ça soit l'étage d'après ou deux étages, trois étages après, ça sera forcément une God Room. Un plus un pas mal. Y'a même pas de machine de don donc c'est mort. Euh oui euh... La mini spoon pourrait être très forte en effet. Oh ! Oh c'est bien ça ! Oh c'est un Family Gratos la Soul of Lilith. Oh c'est un Yera ? C'est Yera ? Dommage. Vas-y. Bon y'a une décision à prendre. Est-ce qu'on joue Devil Deal ou God Room ? C'est vrai que l'épée est glamour, mais le knife également. Ouais probablement God Room. Je vais avoir besoin de vie, c'est sûr. Ça du coup, ça me fait hésiter quoi. Vas-y. Que de tirer, t'in. Bravo Théodule. Ça a tiré les agros. C'est tentant d'aller là-bas. Une petite option de vol, quelque part, serait des plus agréables. La mouche, là. Oh là là, Rotten Baby qui s'est donnée. Reroll du perso. Ah mais le problème, c'est que mon affliction, là, elle disparaît pas. Je serais aveugle même avec un reroll de perso, donc du coup, c'est un drame si je fais ça. Parce que je perd mes familiers, et Dieu sait ce que je... Oh, Datsuki, c'est d'emmarcher là-dessus. Bien tentant d'aller là-bas quand même. C'est quand même deux cœurs bleus qui partent, par contre. Oh, ça va bien se passer ce challenge. Ça sent le first try. Moi, j'y crois à mort. Ah merde, j'ai pas. Bon, à mon avis, Datsuki va pas marcher, mais ça vaut le coup de tester quand même. Bravo. Surtout qu'à mon avis, je vais prendre le bait de me prendre les piques deux fois, donc c'est un peu dommage de faire ça. Ah, c'est bien ça, Brainwarm. Ah ouais, mais est-ce que ça marche avec les familiers ? Ça m'étonnerait. Si ça marche avec les familiers, c'est cool. Je sais pas qu'ils aient mon Algyz pour ça quand même. Oh ! Kawaii, dessinée ! Après le boss, ça peut-être. Et puis, donc, quand je me fais toucher, j'ai une chance de dropper du cœur bleu. Ça peut sauver le run. Ah, la secrète pouvait être là. Ah, j'aurais dû piffer à la salle d'avant. Autant l'utiliser là, vu que c'est une grande salle, donc ça va recharger intégralement la clé. Et la super secrète aurait pu être là s'il n'y a rien au-dessus. Ce qui, pour l'instant, est l'info qu'on n'a pas. Ah ! Ah ! C'est parti. Datsuki, on est d'accord que Datsuki, ça ouvre pas les Devil Deals et les God Rooms, non ? Sinon, je suis vraiment un con. Non, ça serait trop fort. Ok. Ah merde. J'aurais été convaincu que c'était là. Peut-être en bas, droit, à gauche. Ah oui, mais la puissance, ça me sert. Ah si, pour la mouche. Par contre, il y a toujours... Ah, il n'y a pas de machine dedans en challenge, je fais chier. Je me donne des pièces. La fameuse carotte de la grosse pilule. Bien connue. Ah là, mais il y a combien de salles en fait ? Ok, c'est là. Ok, c'est là. Imppy in the house. Imppy in the house. Avec un petit blood back derrière pour mettre à plus 0,20 de speed et un health up plus soin, ça serait incroyable. Je t'ai demandé. Magnifique. Ok. Bravo. Magnifique. Magnifique. Tête arrêtée par contre. Mais c'est parce qu'il se tourne vers Théodule. Putain mais Théodule quoi. C'est un Gimpy qui m'a hard carry là. Plaisir. On va faire notre connerie avec autant de vies, c'est offert. Merde j'ai pas pensé à la bombe, quel idiot. 7 clés pour le rêve. Oh la troll bombe infinie. Lol. Ah non, The Lover, c'est pas dans la Curse Room. Non, c'est dans une super secrète que ça file un cœur éternel je crois. Bon dommage, c'était pas deux objets. C'est prêt. C'est bien. Bravo. Le gros lot. Magnifique. Formidable. C'est bien d'avoir pris du dégâts pour la mouche. C'est ma seule stat qui fait la différence pour l'instant. Alors qu'on a eu un run incroyable au niveau du tierrate, mais tierrate ne me sert absolument à rien pour l'instant. Et ça sera probablement le cas tout le run. On double nos clés avec Two of Spades. C'est encore un reroll de perso, donc c'est non. Parce qu'être aveugle sans familier, c'est pas super drôle. Déjà ? Ok. Elle peut être là. La super secrète. Le converteur. Alors celui-ci, c'est quoi ? C'est convertir deux soul arts en un cœur rouge, c'est ça ? Ouais. Les cartes ? Oui. Ouais. Ok, nice. Justice. Joker, on pourrait utiliser immédiatement. À voir en vrai. Sacrifice Room serait de bonne aloi. Avec Guippy et autant de cœurs rouges et des cœurs rouges dans le niveau. Merde mais putain, j'ai pas claqué à quel con. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis hein . Je suis. ça ? Oh superbe ! On est gâtés hein. Encore du damage up donc c'est très bon pour la mouche. On est plutôt chanceux sur challenge. On optimise bien toutes les salles comme d'habitude, mais on trouve vraiment les choses qu'on veut trouver. On va faire le boss tout de suite. Ça, c'est juste une question d'optimisation de Dead's Key. Ah, c'est vraiment dur là quand même. Coup de jeu là quand même hein. Jokeur. Coup de jeu là quand même hein. Oh il agro Théodule, c'est le moment. Switch d'agro. Le but de tuer l'ange c'est juste d'avoir... Ah si ça le prend quand même ! Ah merde, ok. C'est juste d'avoir plus de chance de... d'avoir des Angel Rooms derrière. C'est donc jamais. Est-ce qu'il y a une Sacrifice Room ? Il y a eu un rocher marqué ? Il est aveugle à ce point là ? Probablement. Fatigué. Ah vous avez vu quoi ? Ah oui. Ils sont discrets ici. Bravo. Cette clé c'est Dats qui... C'est très très fort. Ça permet d'ouvrir toutes les portes et passages secrets présents dans une pièce. Ça ouvre également la porte de Mega Satan. Ça ouvre le Boss Rush. Ça ouvre Hush je pense aussi. Très très fort. Pas les coffres cependant. Ah on peut spam les Mushrooms. Magic Mushrooms là. Ce serait juste pour le Rotten Baby une fois de plus. Là on trouve des objets sur-craqués sur un run où on peut pas tirer. Des objets de tir et de dégâts. La viande, la ceinture de champion, Dolly, Squeezie. La graffeuse. Et des trucs craqués. Dommage. Quoi le cœur doré ? Le cœur doré c'est un cœur comme les autres sauf que quand il explose, quand il est vidé, il fait popper plein de pognon. Merde c'était odule. Ah that's key pour faire la challenge room c'est kawaii dessiné. Faire une challenge room full life. On tears up, shots, speed up. Encore un excellent objet mais c'est souvent le cas dans cette room là. Ce qui me sert à rien en théorie mais peut-être qu'un jour je tirerai ou j'aurai l'épée. Moi j'y crois à mort. Sale histoire ça. Merde. Merde. Bravo le bon art. Faites. Ok. Un bon full clear des familles. On peut s'en aller serein. Il y avait peut-être d'autres champis dans le niveau avant, mais bon, un peu la flemme. Quoiqu'il n'ait pas une salle avec un lari, non, c'était l'étage d'avant. C'est bon, la cure sérénité. Merci Shisazi pour le prem, merci Thalakin, lance de l'eau, Ozan B, full image, Captain Lobster 94 pour les subs, merci à Thalakin pour le siècle d'ailleurs. Ok, c'est un challenge, oui, le challenge Family Man, il débloque, Epic Vetus. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas de petit profit. Oh, mais mon shop, j'ai de l'argent merde, j'ai de l'argent. et des rêves. Quel dommage. Epic Fetuge plus Prinkler. Non, ça marche pas, rassurez-moi. Je pense pas. Avec Bone Heart, c'est fort aussi. Ah oui, je suis 100% d'Angel Room parce que l'utilisation de Joker ne modifie pas, ne compte pas comme une vraie prise d'Angel Room. Donc là, quoi qu'il arrive, j'ai un... Vas-y. Vu que là, ça faisait beaucoup d'étages sans l'avoir eu naturellement, c'était gratuit. Bravo. 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 T'es 것처럼. Allez, c'est sûr. Bien. Il est foret. Leur patient. De maså. Tout. T'es incarnate. Quai. Oui si, ça va être charmer pour les dégâts de la mouche là parce que je passe à 13 en dégâts quand je me fais pas toucher. C'est pas l'épée bien sûr, mais bien pour la mouche. Idiot. Fini le buff de dégâts. J'ai pas envie du cœur éternel du coup. Ok, bon y'a pas d'item room. Je vais utiliser la Datski, mais ici ça sert à rien. La super secret c'est good. C'est vrai que c'est fort d'amener le cadeau ou autre chose dans une secret room et déjà le pool d'objets secret room est intéressant, mais en plus y'a quelques fois des machines de re-roll. L'équité. Non mais ça c'est la secret, c'est pas la super secret du coup. Rotten Heart, j'ai pas envie. Non mais non. Putain. Help. Mais non mais j'ai The Sun, bon c'est pas grave. Si c'est chiant parce que je claque de la bombe à l'infini mais bon. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va marcher Rotten Penny même si c'est les familiers qui tuent. Ah non mais je suis con, c'est quand je prends des pièces. Oui c'est parfait. J'ai une petite chance d'avoir une mouche quand je récupère des pièces. Mes mouches sont très très puissantes. On va le prendre quoi. Et voilà. J'en ai deux comme ça dans le niveau mais bon. On va pas prendre. Elle va être en haut là, c'est pas secret. Ah non j'y pense, y'a rien qui pourrait vraiment m'intéresser. Ok. Superbe. Y'a un walus avec le Rotten Heart. Pas vraiment mais le Rotten Heart quand on se fait toucher, on prend deux fois plus cher. Et vu que j'ai le bon Heart, j'ai pas trop envie de jouer ça. Isaac utilise Premier Gaming bien sûr. Merci Muopo pour les 500 bitcoins offerts. J'aurais des mouches avec le Rotten. Ah oui. Mais alors ça marche comment déjà le Rotten ? Tant qu'il est là ça fonctionne ou c'est quand on se fait toucher ? C'est ça en fait le problème que j'ai moi. Parce que c'est vrai que je joue mouche donc... Je pense que j'ai mal compris le Rotten Heart. C'est mon problème. Spawn au Clean Nune Room ? Ah oui d'accord donc je suis une merde. Mais là je l'aurais perdu donc bon. Quoi d'avoir bruh ? Ah je l'ai utilisé alors que... Et je me suis rendu compte après que... Ok. Il n'y avait aucune issue possible. Là par contre il y en a un. L'avis en dessous c'est pas marrant. Là ça va à droite. Bravo. Allez n'hésite pas hein. On n'hésite pas. Ouais. Pas du tout. Le nombre de coeurs bleus qui ont pop sur ce run. Gimpy style hein. Pas en haut hélas. Ouais mais je m'en fous. J'y ai accès à Challenge Room. Grâce à Datsuki. Merci à Datsuki. Trop trop fort. En fait le challenge serait infâme sans Datsuki mais avec Datsuki c'est... Il y a tellement de possibilités de le rendre fort avec les Challenge Room notamment. En plus il m'a formé un beaucoup. Challenge Room à HP. On a un peu de chance là dessus. Il faut que je t'éodule bravo. La skill est de base dans ce challenge oui. Ah de la speed. Ça me va. Je perds du tir rate mais je m'en fous donc en vrai je suis que gagnant dans cette histoire. J'ai pas perdu de dégâts donc ça va. Ah la mouche faut y aller là. Ça sent le bloat. Ça va. Le little horn. Ça commence à la troll bombe hein. Troll bombe homing. Aucun. Coquinou. Par contre faut arrêter là. Voilà. Qui manque la super secret. Est-ce que Datsuki ouvre la porte si j'ouvre l'objet ? Tout à fait. Oh. Sublime. Coorme pareil mais ça sert à rien quoi. Mais bon j'ai 20 clés on va aller voir. Ok. Juste les faire sortir de la rotation en vrai. Excellents objets bien sûr. Oh la la. Putain. Si je l'avais eu dès le début ça j'ai eu 12 000 pilules dans le jeu. Ah il m'a filé une ore spill. Putain je suis aveugle. J'étais tellement focus sur autre chose. J'étais tellement focus sur autre chose. Mais c'est vrai qu'il sort une pile de... Hein ? Ah ouais. Expérimental ça baisse des trucs. Je suis un moyen pour. Je suis un moyen chaud. Oui il y a une ore spill là-bas. C'est vrai. Ouais. Déjà que c'est toujours une décision compliquée de jouer pilule au pif. Déjà que c'est toujours une décision compliquée de jouer pilule au pif. Avec tous les Soul Arts que je trouve... Ça serait très dégueulasse l'objet qui me file à chaque fois quand je peux pas prendre de Soul Arts avec Keeper. Ça permet de... Gagner des petits stats up quand on récupère des coeurs bleus. Motherfucker. Je sais pas pourquoi je persiste les signes mais... Pourquoi les Giveaways c'est du troll ? Non il y en a eu un juste avant. C'est à 10 000 et 15 000 viewers. Attends est-ce qu'il est sub ? Pour avoir plus d'infos c'est point d'exclamation 1D6. C'est juste la lettre D. Euh ok. Alors. Dommage. On va y aller hein. Que Gimpy soit parmi... Ah d'accord. On va faire un peu de pognon. Euh... Ensuite si je bourre ça... Mais attends on est Depth 2. Ah on est Depth 2 bah non non j'ai pas bourré ça. Pas besoin de plus de pognon. Et j'ai déjà un coeur bleu en attente. Ah il met le coeur bleu en attente il est dans la curse donc bof. Oh bah ça va le faire hein. Une tranquillité là. Efficacité hein. Tranquillité, efficacité. Ah oui par contre si j'ai pas mon bon art de rempli j'ai pas la couronne non plus. Ah putain si j'avais su j'aurais bombé le demi coeur rouge là. Ah quelle carotte. What a carotte. Oh. Ah j'ai perdu mon bon art spoilers. De la patience, de la patience. Dommage le bon art nous a quitté. Au moins ça sera plus facile de garder la couronne. Ah ça ouvre pas le boss rush what the fuck. Ou c'est que là il sera indispo quoi qu'il arrive. Je t'ai convaincu que c'est vrai le boss rush. Oh c'est bad. Bien c'est parce que c'est un challenge quoi. Je pense que c'est plutôt ça parce que vraiment dans mes souvenirs c'était le cas. Peut-être que je me trompe. Ouais c'est vrai. Là j'allais où m'ouvrir le boss rush d'Atsuki. Donc c'est juste ma ma méga quoi. Ok mauvais souvenir. Ça prend tout le temps avec ce jeu c'est formidable. La petite godroom là ça ferait plaisir. Ouais. avec guipi je me suis dit pourquoi pas même si un coffre comme ça ça donne pas d'objets ouais bof peut-être pas très intéressant et hier au fond qu'est ce qu'il pourrait me donner une boussole ouais en vrai vu que j'ai guipi c'était peut-être pas super rentable voilà on a eu tellement de bœufs et on peut pas tirer de l'arme le tirer est à 6 là avec 12 de dégâts ça serait un beau run hein si on pouvait tirer ça serait expéditif ouais that's key c'est starter quasiment ça donne rien au début mais ça permet d'avoir tellement de choses à la suite succubes serait incroyable mais bon on est sur du god room ensuite ouais un devil deal peut encore tomber pourquoi j'ai pas utilisé là c'est parti non non Oh, le vase de merde, j'ai déjà eu, c'est quoi ? Le vase de merde, c'est on peut le fermer ou l'ouvrir. Ah oui, ça fait un espèce de lance-flamme spectrale. Mais ça ne marcherait pas, non ? Ah oui, non, en plus, il faut avoir des soul hearts. Ah, c'est la baise. Putain, ils m'ont nerfé le vase, quoi, ils y ont pensé. Ah, il faut des charges. Mais les charges, c'est des soul hearts ou pas ? C'est ça, non ? J'ai déjà eu, donc, c'est des salles à fête ou c'est juste... Ouais, non, c'est juste du DPS. C'est presque tentant. Mais j'ai aucune idée. Bon, vas-y, allez, tant pis. Je lâche mon Datsuki. Kills bad man. Allez, je lâche mon Datsuki. Oh là là, c'est formidable. Formidable. Pour la luck, on va le prendre. Bon, ben, on va voir si ça nous ferait du vrai DPS, ça serait incroyable. Est-ce que ça va fonctionner ? Ah, en plus, ça fait ça aussi ? Ah, marrant. Attention. Oh là là ! Je peux tirer autre chose. Je peux tirer avec mon perso. Oh là là, je vais stocker jusqu'à l'infini et l'au-delà. Tout balancer sur les boss. S'il eût cru. Pas dommage. Je crois qu'il y a peut-être un lock à 20, non ? Pour l'instant, ça stock. Ça stack, ça stack. 20. 20, ok. Je l'ouvre. Je le ferme. Ah, je vais prendre strength. Si jamais... Ah, non, il n'y a pas de double deal, on le sait. Trop bien ! Trop bien ! Ah, je suis refait. Oh, je suis marqué, vu. Oui, en plus, ça élimine les tirs ennemis, les flammes. Oh, la puissance ! La puissance ! J'abandonne mon Datsuki. Ah oui, j'ai Guppy's Tale. Parce que dommage qu'on n'aille pas au chest. Il n'y avait pas un cœur bleu aussi. Oh, bien ! On va y mettre ce qui... Ah oui, la P1 de Isaac va être free. Bon, de toute façon, même sans ça, on gagnait. Mais c'est rigolo de pouvoir le montrer. Et on sait que ça bypass la cécité. Curse of the Lost. Ma vie pue le sexe. Merci à tous. Bon, là, Datsuki, c'est Phil's Batman. On ne pourra pas faire cette salle de challenge. Et du coup, les flammes spectrales sont affectées par mes dégâts, non ? J'imagine. Donc là, je suis quand même bien d'avoir maîtresse de dégâts. On est bien. On est refait. J'ai eu un Guppy, donc Curse Room, c'est tentant. Mais en vrai, deux dégâts aller-retour, c'est un peu too much. J'ai pu garder le Binky parce que ça faisait un heal, mais bon, tant pis. Pas plus de tiers-zap. Toujours plus. Sauf que là, on est locked. Il faut des objets qui fassent sauter le plafond, comme notre objet favori, Tractor Beam. Ah, le vase. Very nice. Incroyable. Le plaisir. Dead Sea Scrolls, très drôle, mais là, aucun intérêt de bouger de cet objet-là. Oh non. Et ça va reset ? Oh non. Bon, j'aurais plus qu'à claquer le Dead Sea Scrolls, mais il y avait une micro-possibilité que ça me téléporte. Oh non. Oh non. Ouh. Die λέ bleu. Oh non. Oh non. Et toi ? Oh non. 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 oh bien bravo bravo le vase excellent d'accord oh non j'ai niqué mon dps juste avec cette touche j'ai vraiment joué en mode no brain au moins la p1 est passée maintenant ça va être un long et pénible ah bravo oh oui mais c'est la fin de toute façon bravo bravo à tous jamais douté ensuite on a gimpy j'ai algiz que je peux claquer à n'importe quel moment c'est imperdable yoohoo bravo m'attendez du coup ah oui à chaque vu que j'ai débloqué un autre challenge ça fait deux secrets worst 372 sur 637 bravo des bisous youtube excellent excellent l'an l'an l'an